L'atterrissage de cet avion indique la poursuite des activités sur la piste de l'aéroport international de Douala. Il faut le préciser, c'est une piste qui est au centre d'une controvaise depuis quelques temps. Certaines informations indiquent qu'elle ne respecte pas les normes internationales. Sur le terrain, les techniciens rencontrés vont nous apprendre que cette rumeur découle de la restriction des horaires de vol durant 10 jours. Ceci en raison du lancement de la dernière phase des travaux sur cette piste, lesquels travaux consistaient au rafraîchissement de la peinture sur 4885 m2 de piste, le redressement des raquettes de retournement des avions, y compris les balisages des caniveaux de fente et puis l'installation des feux de signalisation. Mais que dire du coefficient d'adhésion qui reste très faible ? Quand on vient de faire une piste, le coefficient de photo, on ne peut pas encore, elle est encore assez lisse. C'est normal, même quand sur une chaussée routière qu'on vient de la faire, quand vous roulez dessus avec votre feu, vous freinez. C'est sûr que vous n'aurez pas l'adhérence, mais l'adhérence est là, la chaussée ne glisse pas, je suis formel. Après la piste, les avions doivent être sécurisés. Le projet ne concernait pas uniquement la piste. Quand l'avion a tiré, rentre soit à la zone fraîche, soit rentre à l'aérogare. Tout ça, ce sont des chaussées. Donc il fallait reprendre toutes ces chaussées, les mettre en œuvre. Et nous avons modifié la structure de l'ancienne chaussée. Au Cameroun, le transport aérien doit véritablement décoller. C'est le vœu le plus cher du chef de l'État. Parlant des infrastructures, tout doit être mis en œuvre pour accompagner cette vision. Merci. 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 Merci.